L'Écriture Sainte L'Écriture ne parle pas pour rien. Lorsque l'Écriture s'exprime, c'est, ou ce n'est pas pour nous raconter une belle histoire, c'est pour nous enseigner. Chaque parole de l'Écriture est sujette à enseignement, pour peu bien entendu, que nous en comprenions le sens. C'est pour ça d'ailleurs que le livre de l'Apocalypse dit que celui qui retirera ne serait-ce qu'une parole de l'Écriture, ou qui ajoutera une parole à l'Écriture, se condamnera. Ainsi, nous devons comprendre en tant que chrétiens que toute parole est inspirée par Dieu pour nous instruire, pour nous reprendre, pour nous discipliner selon l'Écriture. C'est pourquoi, aujourd'hui, nous allons nous pencher particulièrement sur, comme je le disais, l'eau et l'eau des pluies. Si je vous pose, par exemple, ces questions, où peut-on trouver de l'eau bonne et de l'eau mauvaise ? Eh bien, justement, dans les sources d'eau ou dans les puits. Où peut-on rencontrer l'oppression et les voleurs ? Particulièrement les voleurs de puits, dans l'Écriture sainte, nous le verrons. Où peut-on sceller des serments d'alliance et de paix, sinon, d'après l'Écriture, autour des puits ? Où peut-on rencontrer les serviteurs du Seigneur, et même le Seigneur lui-même, sinon, encore une fois, autour des puits ? Et c'est autour des puits qu'on peut même y rencontrer Dieu. Alors, tout cela, bien sûr, a un sens à la fois littéral et un sens symbolique, comme nous allons le voir. Je vais vous parler, donc, de bon et de mauvais puits, de bonne et de mauvaise eau. Et bien, je vous propose la lecture du Proverbe, chapitre 9, verset 13 à 18. Tout de suite, ici, une partie du sens spirituel, et je dis bien une seule partie, nous est révélée. A nous de découvrir la suite. Il est parlé, ici, de la femme insensée et hardie. Il est dit. Que les géants, même, périssent auprès d'elle, et qui met le pied sur sa trappe, met ses pieds sur le séjour des morts. Hâte-toi, pas de retard en ce lieu. N'arrête pas ton regard sur elle, ainsi tu t'abstiendras de l'eau étrangère. Garde-toi de cette eau. Ne bois pas cette source étrangère, afin que tu vives longtemps et que tes années de vie s'ajoutent à tes années. Nous la voyons, n'est-ce pas, cette femme étrangère, cette prostituée. Une prostituée ou une femme étrangère. Étrangère à notre foyer, ce n'est pas l'épouse de ma jeunesse, c'est une autre femme. Elle paraît belle. Alors, bien sûr, une femme ou un homme. Mais c'est vrai que c'est souvent la femme qui est, comme il est dit, insensée et hardie, pour aller jusqu'à appeler les passants. Comme il est dit, ici, même les géants, d'autrefois, sont tombés dans ce piège. Ce piège où ils sont saisis par une femme étrangère et où les années de la jeunesse disparaissent, dans le malheur, dans la souffrance, dans la maladie et dans la mort. Peut-être même la mort violente à cause d'un mari, un mari jaloux. Eh bien, la vérité est une épouse fidèle. La Bible compare Jésus-Christ à un époux qui a une épouse, l'Église. Les deux, bien sûr, sont fidèles l'un à l'autre. Nous parlons, bien entendu, de l'épouse fidèle, la véritable Église. Et le conseil qui est donné ici, en dehors même du sens littéral, nous rappelle qu'à aucun moment, nous ne devrions faire de compromissions avec la vérité. La vérité est une source d'eau vive, comme le dit Jésus lorsqu'il parle avec la Samaritaine. Nous ne devrions jamais essayer d'aller, en tant que chrétiens, vers des sources d'eau qui soient salies, souillées, souillées par les bêtes, c'est-à-dire, ou bien les païens, ou encore les gens qui se disent chrétiens, mais qui ne le sont pas. Ceux dans l'Écriture dit que ce sont au sens spirituel des Juifs, mais qu'en réalité ils sont une synagogue de Satan. Ils sont comme des bêtes sauvages qui piétinent l'eau de la vérité. Les puits d'eau vive, d'eau qui donne la vie, cette eau ils la piétinent, ils la souillent, ils font leurs excréments dedans. Tenons-nous à l'égard de cette forme de religion qui n'est rien d'autre que de la prostitution. Oui, cette religion dite chrétienne, mais qui trahit la parole de Dieu, n'est rien d'autre qu'une prostituée. Dans Jérémie, au chapitre 6, verset 7, il est écrit « Ô Jérusalem, ville menteuse, il y a en elle toutes sortes d'oppression, comme une citerne refroidit l'eau, ainsi sa méchanceté glace de froid. Sans cesse, on entend parler au-dedans d'elle d'impiété et d'affliction. Jérusalem, tu seras instruite par le fouet et la douleur. Mon âme ne se séparera pas de toi, que je n'ai fait de toi une terre desséchée qui ne sera plus habitée. » Là encore, nous voyons, n'est-ce pas, comment cette ville de Jérusalem, qui aurait dû donner de l'eau à boire, de la bonne eau, donner une eau empoisonnée, une eau qui glace des froids, comme les citernes refroidissent l'eau, cette ville de Jérusalem refroidissait l'essence, le cœur. Eh bien oui, mourir aussi de froid. Jérusalem, qui avait trahi la parole de Dieu, fut rejetée. Rejetée à cause de toutes ses impiétés, comme il est dit ici, à cause de sa méchanceté, parce qu'au-dedans d'elle, il n'y avait qu'impiété et affliction. Eh bien, nous ne croyons jamais, nous qui sommes chrétiens, que si Dieu appelle cela à Jérusalem, il va épargner les chrétiens. Les chrétiens d'aujourd'hui ne sont pas plus fidèles que cette Jérusalem infidèle. eux aussi ont rempli l'Église ou le peuple qui aurait dû être l'Église de méchanceté, de mensonges, d'impiétés, d'affliction, de toutes sortes de malheurs, au point que, comme le dit l'Écriture, on parle de la parole de Dieu avec violence, à cause du mal qu'elles font, à cause d'eux, on parle en mal de la parole de vérité. Chrétiens, qui que tu sois, si tu fais de telles choses, si tu te conduis comme Israël, comme Israël se conduisait à ce moment-là et au moment où elle fut rejetée, t'imagines-tu que tu seras sauvé, que parce que le Seigneur Jésus est venu donner sa vie pour nous, toi tu seras sauvé alors que, comme le dit saint Paul, tu pratiques les mêmes choses ? Que nos eaux, que les eaux qui sortent de notre bouche ne soient pas des eaux qui glacent le sang, mais qu'au contraire, ce soient des eaux rafraîchissantes, des eaux qui nous sauvent, des eaux ou bien qui nous rafraîchissent ou bien qui nous réchauffent, non pas des eaux tièdes, comme ce fut le cas, par exemple, pour les fameuses eaux de l'église de Thyatire. Lisons un troisième texte tiré des Écritures, Nombre, chapitre 20, verset 17. Nous allons donc passer par ton territoire, c'est-à-dire Édom. Il s'agit ici de Moïse avec ses armées et Josué qui viennent de quitter le désert et qui doivent traverser le pays d'Édom et se retrouver de l'autre côté. Ils ne veulent pas, ni Moïse, ni le peuple, ne vaut de mal à Édom. Les Édomites étaient d'ailleurs des parents des Israélites. Et Israël ne leur veut pas de mal. Il veut seulement traverser le pays. Et regardez, il est dit, donc nous allons donc passer ton territoire, Édom. Nous ne traverserons ni les champs, ni les vignes. Nous ne boirons pas l'eau de tes citernes. Nous suivrons le grand chemin sans nous détourner à droite ni à gauche jusqu'à ce que nous ayons dépassé tes limites. Nous savons qu'Édom a refusé et qu'Édom, après la deuxième demande d'Israël, la première fois demandant de traverser par les plaines, et la deuxième fois de traverser en passant par la montagne pour ne pas déranger Édom. Édom refusa par deux fois que le peuple d'Israël traverse son pays. Dieu s'en prit finalement à Édom qui s'était opposé à sa volonté. Mais là encore, ce texte revêt un aspect spirituel des plus importants. Vous avez noté comment il est dit « Nous suivrons le grand chemin ». Notez pourquoi cette expression dans l'Écriture sainte, « Le grand chemin » ? Eh bien parce que nous qui comprenons le sens spirituel de la parole de Dieu, nous voulons aussi traverser ce grand chemin, le chemin qui conduit à la vie éternelle. Nous voulons aller de l'autre côté. Nous voulons aussi combattre les démons qui se retrouvent de l'autre côté, de ceux qui se disent nos parents dans la foi. Oui, mais notez bien. Le verset nous dit spirituellement que les véritables chrétiens, le véritable peuple d'Israël, ce peuple traverserait sans boire l'eau des citernes de ce peuple dénaturé, de ces faux chrétiens. Nous qui voulons servir le Seigneur, qui faisons partie du peuple authentique et véritable de Dieu, nous suivons le grand chemin. Nous ne voulons nous détourner ni à droite ni à gauche pour boire ces enseignements frôlatés, ces sources d'eau qui ne pourraient que nous faire du mal, nous empoisonner. Nous n'en voulons pas. Eux, ces édomites au sens spirituel, ne veulent pas nous la donner à boire, mais c'est pour notre protection. Et lorsque ils voudraient nous la donner à boire, nous n'en voulons pas. Parce que nous ne voulons que de l'eau purificatrice de la parole de Dieu. Nous ne voulons donner, boire et transmettre que l'eau de la vérité. Oui, voilà. Comment c'est ? Quelques versets, ces trois versets que nous venons de lire, mettent en évidence qu'il existe de bonnes eaux et de mauvaises eaux, de bons puits et de mauvais puits, que nous devons réfléchir à quelle forme d'eau, de quelle forme d'eau nous voulons nous rafraîchir, dans quelle sorte de puits nous voulons boire. Et, je le dis, nous-mêmes, nous devons aussi participer à creuser des puits, c'est-à-dire creuser dans la parole de Dieu pour nous abreuver de cette eau spirituelle, pure, que nous donne le Seigneur lui-même. Car le Seigneur lui-même, les prophètes du passé, ont eux-mêmes creusé des puits pour que nous puissions trouver cette eau rafraîchissante et purificatrice de la parole de Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada